L'accord a été signé entre le ministère des Finances et l'AFD ce lundi. Laetitia Habschi, directrice de l'AFD pour Maurice et les Seychelles, explique que cela relève de la poursuite de la collaboration Maurice-France concernant le secteur de l'eau. 500 000 euros pour aider Maurice à préparer un programme de 100 millions d'euros d'investissement qu'on pourrait éventuellement financer par la suite. Mais ce qui est très important c'est que cet appui aujourd'hui est dans la continuité de partenariats et de financements depuis 40 ans. C'est surtout ça qui a été souligné, c'est qu'on est avec Maurice dans sa gestion de l'eau depuis les débuts des années 80 car on a financé à cette époque le schéma directeur qui est toujours actif aujourd'hui. Le ministre des Finances, le docteur Enganaden Padayachi, souligne la contribution de l'AFD dans le développement socio-économique. Le gouvernement peut investir énormément dans revoir tout ce qui concerne distribution et aussi production de l'eau pour que l'eau vienne une source facile pour que tout le monde ait accès à l'eau mais aussi pour qu'il continue à développer l'économie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sa signature-là, c'est une subvention, c'est une donation du gouvernement français à travers l'AFD pour qu'il nous développe et qu'il nous travaille l'eau banne, projet d'études, pour qu'il nous améliore encore l'efficacité et l'efficience de la distribution de l'eau et aussi de la production de l'eau. Donc pour moi, c'est très content parce que tout ce qui concerne des l'eau, je vais dire que c'est une priorité pour le gouvernement et là, j'aurai aussi nos documents-là. Et par la suite, nous avons plusieurs projets qui peuvent venir. Moi, dans mon discours concernant le barrage, il y a des anguilles, donc le remplacement de tuyaux, il y a aussi des projets de saline de l'eau, etc. Pour le ministre de tutelle, Joe Léjonga, les autorités ne restent pas les bras croisés quant à la fourniture d'eau à travers l'île. On fait une étude de faisabilité dans le secteur de l'eau. Nous trouvons aujourd'hui que le secteur de l'eau, il peut prendre de plus en plus beaucoup d'importance, non seulement dans le pays, mais dans le monde. Premièrement, à cause du changement climatique, sur l'impact qu'il y a dans l'eau, l'appli premièrement. Mais aussi, nous trouvons qu'il y a de plus en plus, nous faisons à cause d'un mix de ressources en eau aujourd'hui. Moi, j'ai dit, quand on passe le projet de loi, le Water Resources Act au Parlement, qui nous dépanne principalement l'eau, l'appli. Et naturellement, avec le changement climatique, quand nous gagnez l'appli, nous avons des l'eau. Quand nous n'avons pas gagnez l'appli, nous avons des problèmes de ressources en eau. Maintenant, quand nous cause un mix de ressources en eau, là, nous avons dit, nous avons cause Rainwater Harvesting, nous avons cause réutilisation de l'eau. Quand nous disons, réutilisation, c'est ce qu'on appelle Greywater, pour nous servir pour les autres choses, que servir pour des besoins potables. Mais nous avons cause aussi des salements. Et nous avons dit que demain, quand nous avons un mix de ressources en eau, nous avons cause ce qu'on appelle un buffer stock pour nous servir en période difficile. Et pour nous faire ça, nous avons besoin d'une étude de faisabilité qui vient de guetter si ce qui nous peut causer là, il y a une viabilité. Et puis, après, nous avons le rôle d'une financement pour nous être capables d'un projet qui soit aussi d'une étude de faisabilité qu'il nous peut faire. C'est-à-dire qu'il nous peut donner le moyen en tant que pays pour l'avenir, l'avenir de nos ressources en eau. L'AFD entend être partenaire avec les autorités de façon structurelle dans le secteur de l'eau pour répondre aux exigences d'un développement durable et résilient.